Dossier ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec concernant les hausses de taxes municipales à bien des endroits. Les hausses sont plus élevées que le taux d'inflation. On en parle avec Jean-Louis Fortin du Bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Simone. Alors le Bureau d'enquête a compilé justement donc ces hausses de taxes un petit peu partout au Québec. Qu'est-ce que vous avez utilisé d'abord comme méthodologie pour le faire? Bien on a pris le compte de taxes que les gens reçoivent d'ailleurs ces jours-ci à la maison. Donc dans chaque ville tu peux estimer que des fois c'est 300, 350, 400 000 la valeur de la maison moyenne. Donc d'une année à l'autre ça a augmenté. J'aimerais ça te dire où baisser de combien mais on n'a pas trouvé d'endroits où ça a baissé malheureusement. Donc on les voit à l'écran les villes où ça a augmenté le plus. Ça c'est dans les 50 plus grandes villes du Québec. Vévis, Saint-Jean-sur-Richelieu, plus que 7,7 % d'augmentation d'une année à l'autre. Il y a certains propriétaires qui ont plus que ça d'augmentation. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est le taux moyen. Donc il y a des gens même qui m'écrivent ce matin et qui disent moi chez moi ma maison c'est 22 %, 25 %. Donc c'est vraiment un taux moyen. Il y a des villes qui ont réussi à faire mieux. Parce que quand on compare avec l'inflation, donc l'indice des prêts à la consommation de l'année passée, ça a augmenté en moyenne de 3,9 %. Donc on se dit une hausse de taxes municipales qui serait équitable ou qui suivrait l'inflation, ça serait à peu près ça, 3,9-4 %. Il y a des villes qui ont battu le taux d'inflation. Donc à Thetford Mines, par exemple, c'est 1,7 %. Donc c'est vraiment, pour les contribuables, c'est quand même une bonne nouvelle. Victoriaville aussi, bon, Sainte-Thérèse-Dain-Laurentite, on est dans des taux, des augmentations qui sont moins que 3 %. Donc c'est des villes qui ont probablement été créatives et qui vont réussir à financer les hausses de salaire des employés et les services d'une autre façon. Donc c'est des bonnes nouvelles pour eux. Mais ce qu'on remarque, Simon, grosso modo, dans les villes du Québec, c'est que la plupart d'entre elles augmentent les taxes plus que l'inflation. Puis on le sait, les gens, depuis un an ou deux, la facture d'épicerie a augmenté, le coût de l'essence, etc. Donc ça s'ajoute. Pour une maison moyenne d'à peu près un demi-million de dollars, ça peut souvent être 200-250 $ de plus qu'ils ont à payer. De chance que souvent on peut l'étaler sur quatre versements au fil de l'année, mais c'est quand même des factures qui sont assez considérables. Et la méthode de calcul des taxes également, c'est ce que vous nous expliquez ce matin, a été ajustée à certains endroits. Parce que la valeur des maisons aussi qui est à considérer, on le sait, depuis la pandémie, il y a eu des hausses quand même importantes. Qu'est-ce que plusieurs villes ont fait? C'est assez remarquable. On posait la question des fois, puis les gens, des maires ou des fonctionnaires municipaux qui disaient, bien nous autres, on a baissé le taux de taxes cette année dans nos villes. Pour faire attention, si vous posez la question à vos élus, ah oui, on a baissé le taux de taxes, ça peut être un peu de la fausse représentation. Parce qu'on sait, les maisons ont tellement augmenté de valeur que peut-être que la Ville a baissé son taux de taxes. Mais dans le fond, la facture que les contribuables reçoivent, elle, elle est en augmentation. C'est ça qui est important que vous recevez à la maison. Donc, comme je te le disais un peu plus tôt, on n'a trouvé aucune ville où la facture de taxes municipales qui est envoyée au propriétaire cette année est moins élevée que celle de l'an dernier. Donc, il faut voir un petit peu plus loin que, tu sais, dans le conseil municipal, des fois, un maire, ça fait du bien. C'est bon pour lui de dire aux citoyens, on a baissé le taux de taxes cette année, on a fait un effort. Non, 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 l'argent que vous avez récolté, les factures sont envoyées, c'est plus élevé. Puis on comprend aussi que les villes n'ont pas le choix. Les salaires des employés augmentent, le coût de l'essence augmente, que ce soit pour mettre dans les véhicules de déneigement. Le coût des matériaux aussi augmente quand ils ont des travaux d'infrastructures à faire, etc. Donc, il y a de la pression aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on entend souvent Valérie Plante ou Bruno Marchand demander à Québec, au gouvernement Legault, des outils pour pouvoir taxer d'une autre façon, augmenter leurs revenus, en ne passant pas toujours par les fameuses taxes foncières, par les fameux comptes de taxes. Il y a plein d'idées qui ont été évoquées, des péages, une forme de taxe sur des immeubles inutilisés, etc. Il faut être un peu créatif parce qu'à un moment donné, le propriétaire d'une maison résidentielle, son portefeuille n'est pas élastique à l'infini. Alors, compilation à voir dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin également sur nos plateformes numériques. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir et bonne journée. Bonne fête semaine.